Hey salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Vidéo que je suppose vous attendiez tous puisque ça fait à peu près un mois que le dernier épisode est sorti Je m'excuse sincèrement pour cette absence que je justifierais à coup de déménagement Plus changement de vie, plus problème personnel, plus changement de logiciel de montage Problème avec mon logiciel de record, plus en torse au doigt, plus travail sur d'autres projets Bref, c'était le gros bordel, je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ça Si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, il faut aller sur mon Twitter Petite pub au passage Mais voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus On va tout de suite partir pour l'épisode d'aujourd'hui Dans lequel on va s'attaquer cette fois à la cuisine, salle à manger Et si on a du temps, on fera la salle de jeu Voilà, c'est parti Alors, de plus, comme le dernier épisode date d'il y a à peu près un mois Je me suis dit que vous voudriez un petit peu une piqûre de rappel sur ce qu'on a fait la dernière fois Donc, eh bien, on avait décoré le garage, voilà, avec la petite voiture Qui est, eh bien, très jolie Moi, j'aime bien, j'ai reçu pas mal de trucs, de commentaires qui me proposaient d'autres designs de voitures et tout Mais moi, j'aime beaucoup celle-là, du coup, on va garder celle-là On a fait aussi, voilà, donc un peu aménager le garage On a un espace de bricolage un peu et de stockage On a aussi, donc ça, voilà, ça, j'ai rajouté Donc, c'est ce que je vous disais dans le dernier épisode C'est qu'ici, il manquait un truc Mais je ne voyais pas trop quoi mettre Eh bien, j'ai fait un petit peu des tests Et puis voilà, je suis arrivé avec un truc un petit peu random comme ça Mais que j'aime beaucoup Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez On avait aussi fait, donc, ce superbe salon Que franchement, j'adore J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le rendu Je trouve qu'il est super sympa Voilà, ici, on n'avait pas décoré Je ne sais toujours pas trop ce que je vais mettre Donc, voilà, continuez de me proposer vos petites idées J'en ai déjà reçu quelques-unes Donc, je verrai ce que je ferai après Donc, si vous avez, voilà, des bonnes idées pour ici N'hésitez pas à m'en proposer Donc, à ce niveau-là, rien n'a changé Donc, si vous voulez voir un petit peu la construction de tout ça C'est dans les derniers épisodes Donc, voilà, je refais un petit tour vite fait Puisque je suis sûr qu'il y en a qui se rappellent plus super bien de la maison Tout ça Donc là, on avait, voilà, la terrasse avec la piscine Et donc, ce à quoi je voulais m'atteler aujourd'hui C'était donc cette pièce Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà creusé ici Donc, en fait, simplement, quand on a visité la maison au tout début On n'avait pas accès à cette salle en dessous Qui, en fait, est juste derrière ce mur Donc, si on casse ici, voilà, on arrive directement dans cette pièce Donc, voilà, j'ai juste pour l'instant creusé dans le mur J'ai rajouté les petits escaliers avec des blocs invisibles qu'on ne voit pas ici Donc, ce sont des blocs invisibles Là, par exemple, j'avance, mais ça ne marche pas Et, voilà, j'ai rajouté également une cheminée Et je vais laisser ça comme ça En fait, je trouve que ça rend très bien Voilà, et en plus, ça meuble un petit peu Ça comble l'espace de la pièce Parce que c'est vraiment une pièce très très longue Et, donc, il faut vraiment meubler tout ça Donc, voilà, je vais laisser ça comme ça En plus, franchement, ça rend bien quand on arrive Voilà, j'ai fait un truc assez joli, je trouve Et, donc, eh bien, aujourd'hui, on va déjà commencer par faire la salle à manger ici Et la cuisine là-bas, dans le fond Donc, déjà, on ne va pas perdre plus de temps Boum, j'ai déjà tout pris ce dont j'avais besoin Je vais juste aller reboucher le trou ici Je risque de galérer un petit peu Un certain moment Puisque, bah, j'ai toujours mon dentorce au doigt, en fait Et, du coup, c'est un petit peu galère au niveau du clavier, je vous avouerai Notamment pour les déplacements, c'est un petit peu bizarre En fait, j'ai deux doigts qui sont collés ensemble Donc, c'est, voilà C'est pas forcément très pratique pour jouer Mais, bon Donc, c'est parti On va commencer Donc, voilà, j'ai rajouté deux petits lustres En fait, ici, ça va être Où on va mettre la table Donc, ça, c'est des designs de lustres que j'avais vu sur la chaîne de Defroy Ils sont super sympas Donc, en fait, vous mettez une petite glass pane comme ça Et vous l'entourez de tableaux Avec une glostone au dessus, bien sûr Sinon, ça n'a pas d'intérêt Donc, pour ce qui est de la table, de la salle à manger Je voulais la centrer par rapport à ça Donc, on va se laisser un petit peu d'espace Donc, combien il y avait de blocs déjà ? Tac C'était pas tout à fait, tout à fait Symmétrique, je crois Mais vu qu'après, il y a le mur qui se resserre ici Je crois que j'étais parti sur une table un petit peu comme ça Et de la longueur de la fenêtre Voilà Donc, ça fait quand même une bonne grosse table Encore une fois, pour meubler Je crois que là, j'ai fait un peu trop Voilà Comme ça Tac Ouais, c'était bien cette taille-là Ensuite, on va mettre Ah, je m'avais oublié d'en casser un En fait, je fais toujours des petits tests avant de faire les vidéos Bien sûr, pour pas que vous me voyez galérer trop Tac Donc là, j'entoure deux blocs invisibles Donc voilà Si vous savez toujours pas comment se give les blocs invisibles Je le fais dans, je crois, tous les autres épisodes Donc, si vous êtes arrivé à cet épisode un petit peu en cours de route Je vous conseille quand même d'aller voir les autres Puisque c'est important Ensuite, on va mettre des carpets dessus, comme ça Donc, on commence à avoir la forme globale de la table Voilà Et j'avais aussi envie de rajouter des petits trucs comme ça Histoire de rajouter un petit peu de variation de couleur Alors, je sais qu'il y en a qui vont encore créer aux connexions de textures Mais moi, je trouve que ça rajoute une texture, eh bien, justement, très sympa Pour en dessous, c'est pas forcément grave Vous verrez qu'on le verra pas après Puisque je vais rajouter les chaises Ça se verra vraiment pas On va rajouter des petits pots de fleurs là Alors, oups, c'est pas ça que je voulais faire Voilà, là, par exemple, j'ai cliqué avec mes deux doigts Et au lieu d'ouvrir l'inventaire, j'ai jeté le truc Donc, je vais mettre ça En plus aussi, donc, dans le fait que je pouvais pas tourner de vidéo C'est que j'étais un peu malade Je le suis toujours un petit peu Je sais pas si ça s'entend Mais donc, voilà, j'avais le nez bouché J'avais de la toux et tout C'était horrible Je pouvais vraiment pas tourner Enfin, bref, il y a un peu tous les éléments qui se sont ligués contre moi Mais ne vous inquiétez pas Donc, déjà, je vais me rattraper cette semaine Puisque, donc, vous avez cet épisode-là qui sort Et le premier épisode de la série Donc, d'une construction suivie d'un monde RPG Dans Minecraft, voilà Donc, d'un monde heroic fantasy même Bon, pendant ce temps-là, je fais les chaises Je vous laisse regarder un petit peu comment je fais Voilà, ça fait des jolies chaises Donc, il y a le premier épisode de ça qui va sortir Je l'avais déjà tourné Mais je ne l'ai toujours pas monté Mais c'est vraiment pas très long à monter Donc, je vais vous faire ça Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de la table Ça rend super bien Donc, voilà, pour revenir juste à ce que je disais juste avant C'est un peu dur de faire plusieurs choses en même temps C'est que, donc, voilà Vous aurez deux vidéos cette semaine Peut-être pas trois Faut pas déconner non plus Surtout que je bosse sur d'autres projets À côté en même temps Donc, je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine Quand la vidéo sera finie Donc, c'est un projet un petit peu spécial en fait Ça ne passera pas sur la chaîne J'en dis pas plus Pour l'instant, je vous tease un peu Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre un peu sur Twitter Pour les exclus Et, eh bien, les petites news Ensuite, donc là, voilà J'avais déjà un peu préparé Donc, je creuse dans ce mur J'avais mis des trappes et un peu de glowstone Pour ajouter de l'éclairage Et là, on va mettre simplement de la glace Voilà, donc ça fait un espèce de meuble à vaisselle Moi, je trouvais que ça rendait super bien ici, voilà Surtout que ça va bien avec le vitre ici en glace Voilà J'aime beaucoup Donc ça, pour l'instant, c'est un petit peu la base de l'espace un petit peu cuisine, salle à manger Puisque donc là, on a la salle à manger Maintenant, on va s'attaquer à la cuisine Donc, la cuisine On va reprendre des blocs invisibles Tac, des barrières Alors, comment j'avais fait ça ? Donc, on va faire le bar Tac, on va faire un bar déjà Qui arrive jusque là C'est largement assez grand Ensuite, j'avais fait un truc un petit peu comme ça Tac Voilà, un petit peu dans la continuité Et qui faisait jusqu'ici aussi Qui arrivait jusqu'ici Donc voilà Hop, un espèce de plan de travail ici Voilà, un petit peu en dégradé Voilà, c'est un peu ça que j'avais fait Tac, je ne fais pas exactement la même chose A chaque fois Hop, ensuite Un plan de travail un peu plus central Juste ici Voilà Et puis là, on aura une bonne base de cuisine déjà, je pense Alors, est-ce qu'on ne le ferait pas ? Le problème, c'est que là, avec le bar, ça fait un peu bizarre On peut faire comme ça, éventuellement Ce n'est pas si mal Parce que là, vous voyez On laisse 3 d'écart Et là, 3 d'écart aussi Ouais, donc voilà Ensuite Donc, pour ajouter un petit peu plus de Comment dire De profondeur au bar On va faire un truc comme ça Avec des blocs invisibles, toujours Et donc, si vous n'avez pas de blocs invisibles Je rappelle Enfin, si vous n'avez pas les commandes, par exemple Je rappelle que vous pouvez toujours mettre des fils Ça marche très bien Donc, des fils Ça, là Des strings Petits fils Vous pouvez les poser Tac Et donc, pour les chaises de bar On va faire simplement Hop On va en mettre Bon, on va mettre 3 Et cette fois, au lieu de mettre la bannière Contre un bloc invisible ici On va le mettre Tac Directement Contre les dalles Et ça nous fait des petites chaises Qui sont assorties Avec les grandes chaises à côté Donc, voilà C'est encore plus sympa C'est d'autant plus sympa Ici Tac Pour l'instant, on va juste Se contenter De mettre Voilà Ça comme ça Nickel Et là, donc On va s'atteler à la suite Faut que je reprenne ça Hop On va prendre de la neige Là-bas On va faire le frigo Parce qu'on peut pas faire une cuisine sans un frigo, bien sûr Ici Donc, on va mettre les fours Donc, déjà, on va prendre quelques petits rails Tac Voilà, on va essayer un petit peu plusieurs choses Peut-être des torches de redstone aussi Pour mettre dessous Ensuite Nos petits fours Voilà Comme ça Alors Donc Déjà, on va faire une hot Qui va partir d'à peu près ici On va reprendre des blocs invisibles Puisqu'on en aura besoin Hop Et on va commencer Donc A faire notre espèce de hot Je la fais en blanche un peu Pour que ça se voit bien Donc voilà Faire une espèce de truc comme ça À moitié encastrée dans le mur En plus, je trouve que ça rend très très bien Voilà Donc D'ici, ça rend comme ça Après, on peut l'agrandir derrière aussi Tiens J'en avais laissé un petit bout Sauf que là, ça fait vraiment un énorme truc Alors La question, c'est de savoir en fait Si on met des fours que d'un côté comme ça par exemple Ou si on en met des deux côtés Alors Peut-être qu'on va en mettre comme ça À vrai dire, ça coûte rien Ça coûte absolument rien Bon là, c'est un petit peu dégueulasse par contre Ça se voit vraiment Après, je sais pas Ça fait un petit peu Quoique Ça coûte rien de mettre juste de la De la De la laine directement Plutôt que de la neige Comme ça Voilà Comme ça, ça choque un petit peu moins Et puis ça choque pas vis-à-vis de la neige Donc Voilà À ce niveau-là On est bon Du coup ici par contre Si on met des fours Il faut en mettre aussi Sinon ça rend pas bien Voilà Ensuite Donc pour ce qui est des rails Donc j'hésite un petit peu à en mettre Ou alors on peut en mettre par exemple Juste là Parce que En fait Si j'en mets partout comme ça Si je me souviens bien Ça fait un petit peu n'importe quoi Voilà Ça fait un petit peu N'importe Parce qu'en fait Ça les met dans ce sens-là Et moi j'ai pas envie de les mettre dans ce sens-là J'ai envie de les mettre dans l'autre sens Comme ça Sauf qu'on a pas le choix On ne peut pas changer ça Du coup Est-ce qu'on peut faire ? Sinon on peut en mettre juste comme ça un peu À la limite ça passe On peut faire un truc comme ça Et puis mettre des Des plaques de pression à côté Oh en vrai ça passe J'aime plutôt bien Et en dessous Est-ce qu'on met des torches de redstone du coup ? Ou c'est un peu trop ? À la limite on peut en mettre que deux comme ça Pour faire Voilà Comme si on avait que deux fours qui étaient allumés Ouais c'est pas mal Ça rajoute un peu de vie je trouve De pas tous les mettre Mais d'en mettre que quelques-uns Pour ce qui est du frigo On va vraiment faire un truc très très basique Voilà Parce qu'on a une cuisine qui est plutôt épurée Donc on va pas s'amuser à faire un frigo de ouf On a un autre design de frigo Qui est en bas si ça vous intéresse Alors dans le coin là Ce qu'on peut faire C'est peut-être rajouter Un Un lavabo quelque part Alors Ouais Il me semble qu'en fait J'avais pas tout à fait fait comme ça Quand je l'avais construit la première fois Mais en fait J'aime bien Enfin je préfère presque comme ça je crois En fait j'avais avancé ça Plus loin ici Comme ça Et j'avais pas fait cette ligne ici Parce qu'en plus j'avais un place de plus pour le frigo Mais je crois que je préfère comme ça Ok Donc juste ici Alors là j'avais envisagé plusieurs solutions Soit on fait par exemple un truc comme ça Avec des trous Et puis par exemple des pots dedans Des pots de fleurs Ce qui peut être sympa Puisque par exemple On peut dire que c'est des plantes aromatiques Par exemple je sais pas Du persil, du romarin etc Et quand on a envie de faire à manger On a juste à se servir Ce qui peut être assez sympa Donc par exemple On peut prendre ça Ça je sais pas trop ce que ça peut représenter Mais pourquoi pas Le champi On va peut-être éviter Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Tac 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 Juste un petit peu On va reprendre ça Parce qu'on s'en fout Boum Boum Ah je peux pas mettre ça dedans D'accord Boum On va plutôt mettre ça alors Et boum Donc voilà Ça peut faire un petit peu comme des plantes aromatiques Donc pourquoi pas On peut faire un mix Parce que aussi Donc la deuxième solution Que j'avais envisagée C'était simplement de faire des étagères Sauf que en fait J'y pense Enfin en y repensant On peut simplement s'amuser A faire un espèce de mix des deux Ce qui peut être très sympa On va voir un peu ce que ça peut donner Tac Alors ici on en rajoutait une Juste au-dessus ici Ouais j'aime pas mal comme ça Alors juste ici on va En remettre une Donc là ça fait un espèce de Ouais j'aime bien J'aime bien Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'aime beaucoup moi On va peut-être en profiter Pour encore en rajouter une au-dessus aussi Un espèce de truc symétrique Voilà Avec la haute en plus C'est pas mal C'est pas mal du tout Alors par contre Donc du coup Je voulais juste rajouter Un robinet ici Parce que c'est quand même cool D'avoir un robinet Bon on va rajouter Juste un espèce de mini robinet chaudron Vous savez quoi De toute façon Oups Ah c'est marrant ça On peut en mettre Sur les blocs transparents Sur les blocs invisibles C'est un peu bizarre quand même Du coup ça veut dire que Techniquement on peut même le mettre comme ça Bon là ça a absolument aucun sens Mais c'est marrant Voilà Donc on va directement le mettre là-dessus Ou alors est-ce qu'on ne mettrais pas Plutôt un tripwire ici Vendrait peut-être mieux Bon c'est pas dit En fait je préfère presque ça je crois Oups C'était pas prévu Reviens là peau de fleur Voilà Toi tu reviens là Alors Est-ce qu'on n'en mettrait pas deux comme ça Et simplement Mettre un robinet comme ça C'est pas ouf C'est pas ouf du tout Alors après Evidemment ce qu'on peut faire aussi C'est rajouter simplement des robinets ici Si on fait comme ça Ça va pas du tout Ou alors Parce que si on a un petit peu plus de place Ça pourrait être pas mal D'ailleurs Est-ce qu'on recouvrirait pas Un petit peu tout Avec Du blanc comme ça Donc là par contre Ça va un petit peu tout casser Ouf C'est pas grave Donc c'était un truc comme ça Voilà On va aussi mettre un peu du blanc partout Ça rajoute un petit peu de 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 couleur quand même Entre guillemets C'est pas vraiment de la couleur le blanc Mais c'était un petit peu trop Trop gris à mon goût Tac Euh Pour ce qui est du robinet Du coup je pense qu'on va plutôt le mettre ici On va faire un espèce de Truc comme ça Alors on va rajouter de l'eau dedans aussi Hop Voilà c'est pas mal Alors après Est-ce qu'on peut tenter aussi Un truc qui est assez sympa Généralement pour les robinets Euh Avec une commande On peut les mettre Sous Un Si j'arrive à le trouver Je sais que c'est par ici Voilà Sous un cobalt stone wall En fait on peut faire par exemple Tac Un espèce de Pilier qui arrive du plafond Comme ça Et mettre un levier Dessous à l'envers Un peu comme je vous avais montré Avec ça Comme ça Sauf que voilà Ça arrive sous le Sous le Le cobalt stone wall Directement Alors ça peut être assez sympa ici Donc je pensais peut-être À un truc comme ça Après il faut que ça s'intègre bien C'est ça le problème Donc éventuellement On peut rajouter Un espèce de Pilier ici directement Il est au plafond là Tac Avec Des carpettes Ça va pas être tout à fait collé Mais c'est pas grave On essaye un petit peu des trucs Hop Pour faire un petit peu plus fermé Voilà on va rajouter quelques carpettes Hop Et du coup on va essayer De rajouter ce petit robinet ici Alors on va casser ça Faire passer ça Juste ici Alors après du coup Je vais essayer de vous faire la commande Pour mettre le robinet juste en dessous Juste voir si ça rend à peu près bien En vrai ça passe En vrai ça passe pas mal du tout J'aime bien Ok du coup je reviens vers vous Et bien dès que j'arrive à mettre la commande Ok alors j'ai enfin trouvé comment il faut faire Donc j'ai un petit peu galéré Puisque je ne trouvais pas sur internet Mais je sais que c'est possible Je pense qu'avec WorldEdit C'est beaucoup plus simple déjà Mais donc juste avec les commandes de base Donc déjà vous allez Vous donner un commande bloc Donc toujours la même commande Voilà Tac Slash give Votre pseudo Minecraft 2 points Là vous mettez commande bloc Donc voilà Je sais qu'il y en a toujours qui se plaignent Que ça prend du temps Parce que je rappelle ça à chaque fois Mais bon il y en a qui oublient Il y en a qui ne savent pas Enfin voilà Donc ensuite pour mettre le levier Donc c'est simple Vous allez poser votre commande bloc Juste au dessous du cobblestone wall Et donc là il faut tâtonner un petit peu Donc il faut faire déjà un set bloc Ensuite vous mettez les petites vaguelettes Là c'est Altgr plus 2 Il faut faire des petits espaces aussi Minecraft 2 points lever Comme levier Et ensuite il faut jouer un petit peu Avec les numéros Donc voilà Moi c'est 7 Ici pour mettre le bon levier Dans la bonne position Et ensuite voilà Vous mettez sur Always Active Ou vous mettez de la redstone Directement contre le commande bloc Et boum Voilà vous avez votre levier Et donc là On a notre petit robinet Qui arrive directement du plafond Donc c'est sympa C'est pas commun Pour les maisons modernes Ça rend vraiment très bien Donc voilà Après par contre Je sais pas si ça va pas casser Le fait de mettre Si ça va pas casser le levier Parce qu'en fait ça c'est un bloc Qui est un petit peu bizarre C'est à dire que par exemple Si je casse ça Ou je casse le bloc en dessous Le levier va se barrer Ou si je mets un bloc à côté Le levier va se barrer En fait Je sais pas si ça Ça met à jour Non c'est bon Ok nickel Donc le fait de mettre des chaudrons Ça met pas le bloc à jour Donc c'est cool Ensuite donc Petite astuce également Pour vider un petit peu les chaudrons Pour faire un peu moins rempli Voilà Vous pouvez utiliser Des bouteilles vides Et donc là On a nos super Lavabos Enfin ou évier plutôt Parce que dans les cuisines C'est des éviers C'est pas des lavabos Nuance Voilà Donc ensuite Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut aussi Également rajouter Des tiroirs Un petit peu partout Ce qu'on va faire aussi C'est qu'on va rajouter Un magnifique gâteau Sur ce beau plan de travail Donc on va le mettre ici Ou ici Ou plutôt ici Tac Ça change absolument rien Mais voilà On va rajouter un gâteau ici Donc les gâteaux Avec ce texte surpreu Qui sont pas ouf Par contre Un petit peu déçu C'est pas grave Alors Tac On va prendre Comme d'habitude Pour faire nos Petits tiroirs On va prendre Tout ce qu'on a besoin On va en faire Un petit petit ici Non C'est pas ça Que je vais faire Vous allez vous mettre Voilà Comme ceci Ensuite Hop Donc voilà Des tiroirs ici On va faire La même chose De ce côté là Avec juste un tiroir Qui s'ouvre comme ça Voilà par exemple Pour en mettre On va en mettre un Ici aussi Hop Et puis tiens Pendant qu'on y est On va rajouter un Ici aussi Hop Comme si Ici Non on va pas en mettre Faut pas non plus déconner Bon cet endroit là Restera un petit peu vide De toute façon Il n'y a pas forcément On a besoin de combler plus On a une superbe vue Sur la mer Et voilà La terre juste derrière Mais bon Imaginez qu'on est au milieu De l'océan Voilà Donc On n'a pas besoin De beaucoup plus Décoration ici De toute façon Qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait rajouté Un petit meuble de merde Ici Ça ne servirait à rien A la limite Si à la limite Ce qu'on pourrait presque faire On peut mettre Genre Tac Et mettre juste Un tout petit peu De végétation Comme ça Tout bête Dans le coin Franchement Ça a sa place ici Alors on va juste Pas mettre celui-là Je crois que c'est du birch Qu'on avait mis en bas Si je ne me trompe pas Donc voilà Tac On va faire un truc comme ça Tout bêtement Ouais Clairement C'est pas si mal Donc on va laisser ça Comme ça Après Par contre là Je trouve que c'est Pas ouf On peut peut-être Plutôt faire un truc ouvert Comme ça Je ne sais pas Cette table-là Elle me perturbe Alors On va juste rajouter J'ai oublié Je ne sais pas pourquoi J'ai enlevé tout ça Je voulais rajouter Des tiroirs ici On ne va pas rajouter On ne va pas rajouter Les mêmes tiroirs On va rajouter plutôt On ne va même pas mettre ça On va juste mettre Voilà des panneaux Pour faire des espèces De très très grands tiroirs Vous voyez Comme dans les Les grandes cuisines Modernes Des espèces de gros Tiroirs qui se tirent Tout d'un coup Voilà Et dessus Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Je réfléchis un petit peu Et puis je reviens après Ok J'ai chopé Quelques petits trucs Donc déjà Une canette de coca Pour le bar Voilà Tout bêtement Avec un petit verre Donc on veut juste En mettre un comme ça C'est juste pour décorer Un petit peu Ensuite j'ai pris Un grippin Qu'on va mettre Donc sur ce plan de travail là Donc Aussi j'ai mis un petit peu De glowstone Voilà pour qu'on voit mieux Je pense que vous voyez mieux là Moi j'ai pas fait gaffe Du coup Enfin j'ai pas vu la différence Mais vous devez bien voir Bien la voir Tiens d'ailleurs là-bas Faudrait mettre On pourrait en mettre Une de glowstone là-bas Tac On peut pas Hop Faire comme ça Ah J'arrive pas J'ai mis des blocs invisibles partout Pas très malin Comme ça Voilà Hop Ensuite on casse Celui-là Oh là là C'est le bordel Où est-ce qu'il y a des blocs invisibles ? Là Hop Donc Non mais Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Comme ça C'était comment ? Ah je me souviens plus Non là déjà C'était comme ça Ok Je crois que je me souviens Donc là il y avait Un truc comme ça Ouais voilà C'était comme ça Tout simplement Ouais bah celui-là en fait Je crois qu'on peut le casser Non ? Je sais pas si c'était comme ça en fait Mais j'aime bien comme ça Donc on va laisser comme ça Voilà J'ai juste mis ma petite glowstone là-bas Quoi que Non en fait j'avais bien mis des trucs ici Juste pour que ça fasse Voilà En fait c'était tout simplement Comme ça qu'il fallait faire Voilà pour que ça fasse un petit peu plus de profondeur Voilà Tout bêtement Ensuite Le petit gris pain Qu'on va foutre Tranquillement ici En plein milieu de la table Sereinement Et puis Ce qu'on peut faire à la limite C'est que je peux aller chercher une tête de joueur Pour mettre du pain à côté Voilà Donc je vais faire ça tout de suite Et je reviens Alors donc J'ai chopé deux petites têtes Donc déjà Une Pour faire un pot de confiture Voilà Qu'on va poser simplement sur le frigo Et puis donc Le pain comme j'avais dit Qu'on va mettre juste ici Donc plutôt dans ce sens là Voilà À côté du gris pain Comme ça Ça meuble un petit peu tout ça Voilà C'est sympathique Donc ça C'est pour ce qui est de la cuisine On est plutôt bon Si vous avez des petites suggestions Comme d'habitude Je suis toujours preneur Donc n'hésitez pas À me proposer vos idées Voilà Donc ça c'est dit Je vois qu'on est déjà Mine de rien À 27 minutes de vidéo Sachant que J'ai fait un truc assez regroupé Donc je n'ai pas coupé grand chose Du coup je pense Qu'on s'attaquera plutôt À la salle en bas Dans un prochain épisode Alors je sais que Celui là Vous pouvez le trouver Enfin le trouver un petit peu vide Ouais Comme épisode Mais bon Je n'ai pas envie de faire des épisodes Très très longs Pour cette série Non plus une trentaine de minutes Me paraît bien Du coup on va s'arrêter là On continuera dans le prochain épisode Mais Voilà Cette fois Je vous sortirai l'épisode Pour la semaine prochaine Donc ne vous inquiétez pas Cette fois Vous n'aurez pas à attendre Un mois pour le prochain épisode Donc sur ce On se retrouve vite fait Pour le mot de la fin Je vous conseille de rester Puisqu'il y a une petite surprise À la fin de la vidéo Voilà Donc on se retrouve Pour le petit mot de la fin Comme d'habitude Donc c'est tout ça Pour vous dire Que si vous avez apprécié l'épisode N'oubliez pas De laisser votre petit commentaire Ou votre petit pouce bleu Ou pouce rouge En expliquant bien sûr Pourquoi Et puis écoutez les amis On se retrouve très vite Pour la suite De notre série J'irai décorer chez vous Et sur ce On se retrouve Sur une petite outro Faite par Chio Merci poto Donc voilà Maintenant j'aurai une petite outro C'était ça la petite surprise Dont je vous parlais Allez ciao